C'est ici que le risque d'éboulement est le plus important. Un bloc de 15 tonnes et un bloc de 6 tonnes, ces deux blocs pouvaient avoir un effet balistique, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rebondir sur cette partie basse et attirer sur la route. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un coussin amortissant, qui est composé de gravier dans une cuve qui fait à peu près 1,50 m de profondeur, voire 2 m. Et ça permettra aux blocs de tomber et se planter à la place de rebondir. Les travaux de sécurisation sont là pour limiter les risques en cas de chute de pierre, impossible de consolider les parois. Le système de clous, utilisé il y a 20 ans, est désormais interdit, contre-productif. Il aurait créé des fissures et fragilisé le site, déjà régulièrement touché par l'érosion. Ici, ce bloc de pierre s'est détaché il y a quelques années, donc l'eau s'est infiltrée et a décollé le bloc qui est tombé par terre en plein milieu de la journée. Mais au-delà de l'érosion, c'est l'activité humaine qui a abîmé le rocher, notamment l'exploitation de cette carrière au début du XXe siècle. Elle provoquera en 1994 l'éboulement le plus important. La menace est donc prise très au sérieux. À partir de 5 mètres devant moi, le géologue a considéré que ça pouvait être une partie qui pourrait partir avec des blocs, s'écrouler et tomber dans le carreau inférieur. Une grille en acier de 2 mètres de haut sera installée ici, une autre un peu plus loin, mais pas question d'interdire l'accès au public. Ce rocher, il a toujours été accessible au public. Il y a cette magnifique chapelle du XIe siècle, il y a cette tour qui persiste, qui est une des dernières autour du château. On y tient, on veut le garder, tout ça. Il n'est pas comme ce valable pour en garder, ne pas pouvoir monter au sommet de son rocher. C'est même pas envisageable ça. Maintenant, il faut qu'on sécurise. La ville a choisi la surveillance. Un système avec laser sera installé pour repérer au millimètre près tout mouvement de la roche et permettre une intervention rapide. En attendant, d'éventuels gros travaux qui pourraient coûter quelques millions d'euros.